Ça, c'est vos mots. Il y a des gens, je vous ai interviewés et dans l'interview dans laquelle vous avez évoqué une phrase qui reste toujours dans ma tête. Encore voir, c'est un site touristique où les gens visitent et revisitent ce mot-là. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Écoutez, revisiter, c'est précisément mieux connaître un lieu. Parce que quand on le visite pour la première fois, surtout en Corvate, il est d'une richesse de temples extraordinaire. On peut visiter. Je suis spécialiste, donc je vous raconte ma propre expérience. Ce n'est qu'au bout de sept ou huit fois que j'ai commencé à mieux comprendre. Je visitais, puis je revenais. Et même les endroits que j'avais visités, je ne les comprenais pas bien. Et c'est en revisitant qu'on comprend mieux. Mais il y a une chose importante à signaler. C'est que ces dernières années, surtout les dix dernières années, ces dix dernières années, l'Apsara a beaucoup fait pour améliorer la présentation des temples. Bantes Ré est un exemple. Et vraiment, ce qui a été fait à Bantes Ré est remarquable. Il faut voir comment a été Bantes Ré il y a dix, quinze ans et comment il est maintenant. C'est la gestion, c'est ça ? La présentation et la gestion. Présentation et gestion. Et les gens comprennent mieux. Et beaucoup restent plus de temps avant d'essayer parce qu'ils ont à voir, c'est bien présenté. Et alors, l'Apsara, maintenant, et je ne vous cache rien, hier avec son excellence le directeur général, on parlait de certaines perspectives. En Corvate, tout le monde dit en Corvate, on va le temps. Non, en Corvate, il y a quelque chose d'important. C'est que, on dit monument vivant. Il y a le monument, mais il y a la forêt autour, jusqu'au douve. Et bien là-bas, on peut circuler. Il y a des tours, il y a des restes de monuments. Et jamais jusqu'ici, les touristes n'y vont parce qu'ils sont toujours pressés, etc. Alors, on se disait hier qu'il est important de faire un effort pour que désormais, dans l'avenir, dans les deux, trois années à venir, on aménage de sorte que les touristes puissent voir un peu plus, passer un peu plus de touristes, d'ailleurs, aux visiteurs cambodgiens. Parce que beaucoup de visiteurs cambodgiens ignorent toute cette richesse qu'il y a. On va au temple principal et autour. C'est plein de petits monuments importants. Donc, il va lancer un programme dans cette affaire. Et dans les trois, quatre années à venir... De disperser un peu les touristes cambodgiens ou les touristes étrangers dans les petits temples. Voilà, vous parlez comme les spécialistes disent, mais ils reprennent vos mots et ils disent, c'est comme ça qu'on répartit les flux. D'accord. Parce qu'ils disent, oh là là, il y a mille ici et là-bas, il n'y a que cinquante. On ne peut pas dire aux mille, partez là-bas. Non, on leur montre qu'il y a beaucoup à visiter. Et à ce moment-là, une répartition des flux. Si j'ai bien compris ce que vous aviez dit tout à l'heure, donc quand vous venez visiter les temples, c'est-à-dire que vous ne visitez pas seulement la beauté des temples, mais vous visitez, vous voulez comprendre les temples, c'est ça ou... ? Absolument. Donc, c'est-à-dire que la beauté n'est pas importante, si ? Si, mais la compréhension est fondamentale. Parce que si vous ne comprenez pas, vous ne profitez pas absolument de la beauté. La compréhension est essentielle. Or, pour la compréhension, il faut que la présentation soit agréable, que vous puissiez... Donc, c'est-à-dire que les temples ont leurs histoires. Ah, absolument. Et c'est cette histoire qui nous intéresse, qui intéresse le Cambodien, qui intéresse l'étranger. Parce qu'elle nous renvoie à une civilisation. Parce que c'est ça qu'il faut dire. C'est pas seulement je suis devant un monument, je le regarde. Ce monument me rappelle une histoire, me rappelle un roi, un grand roi, me rappelle une grande époque, me rappelle une culture, une civilisation. Et c'est comme ça que la visite d'Ankor, c'est permettre le retour vers la grandeur de la civilisation Khmer. C'est ça. Si c'est simplement je visite, je regarde les pierres, ça n'a pas... Certains même disent que le site d'Ankor, c'est une grande école. Qu'est-ce que vous commentez ? Oui. Une école d'abord d'histoire. Parce qu'elle vous donne les étapes de toute cette... Vous voyez, quand vous êtes à Ankor, vous venez, vous commencez dans la zone de Rolouos. Dans la zone de Rolouos, vous avez le temple de Prako, mais avant le temple de Prako, vous avez le Bakong. Et bien, tout ça nous met dans une période très ancienne, les débuts d'Ankor. Et bien, tout ça nous met dans la zone de Rolouos.